Au milieu des années 1990, le 18th Street Gang est devenu un vaste réseau criminel, plus puissant que tous ses rivaux de Los Angeles. Avec plus d'une vingtaine de clics regroupés sous son autorité, cette coalition plus structurée contrôle en bonne partie le territoire de la drogue dans le comté de Los Angeles. Ils font tout ce qui peut leur apporter de l'argent. Ils sont présents partout où il est possible d'obtenir de l'argent de façon illégale. Cependant, le gang n'a aucune direction générale. Deux membres en sont conscients et décident de porter le 18th Street Gang à un autre niveau. En 1992, Juan Termite Romero et Frank Puppet Martinez commencent à travailler ensemble pour améliorer le secteur ouest de Los Angeles. Termite Romero est un soldat prometteur dans une clique appelée les Columbia Little Psychos, ou CLCS, affilié au 18th Street Gang. Puppet Martinez est un membre haut placé de la mafia mexicaine, un gang de prison qui contrôle également les activités des Little Psychos. Les Little Psychos sont menacés lorsqu'un des rivaux de Puppet tente de mettre la main sur ses profits. Le rival de Puppet envoie un membre du 18th Street Gang, Carlos Truco Lopez, sur le territoire des Little Psychos pour s'emparer des profits réalisés dans la rue. On lui a demandé d'aller prendre l'argent qui avait été recueilli. Il y avait une querelle derrière tout ça. Et Puppet a dit, ça ne se passera pas comme ça. Le soir du 4 septembre 1994, Termite et un autre individu attendent l'arrivée de Truco dans cette rue étroite du quartier Westlake. Vers minuit, la voiture de Truco s'approche. Termite et son collègue pointent leur AK-47 en direction de la voiture. Truco et sa copine n'ont aucune chance de s'en tirer. Truco se baladait dans le quartier par une chaude soirée d'été, et il est entré dans un passage très étroit. Les membres du gang avaient tout prévu, et quand il s'est approché de la sortie, ils ont criblé sa camionnette de balles, afin de garder l'usage exclusif de ce territoire. Puppet Martinez accorde une promotion à Termite pour son excellent travail. Il le nomme chef de clique des Little Psychos. Termite a été choisi par Frank Martinez dans la mafia mexicaine. C'est dire à quel point les CLCS étaient contrôlés. Termite se met rapidement au travail pour faire ses preuves. Il voit dans le parc McArthur, situé sur le territoire du 18th Street Gang, une excellente occasion d'enrichir le gang. Le parc, qui est le refuge des membres de gang, accueille des gens de tous les milieux et offre à ceux qui cherchent rapidement de la drogue l'occasion de tout acheter au même endroit. Termite est décidé à soutirer le plus d'argent possible aux revendeurs du parc McArthur. Il ordonne aux membres des Little Psychos d'améliorer leur système d'extorsion. Termite a fait travailler le gang jour et nuit, sept jours semaine. Il y avait deux quarts de travail par jour. Cette activité, qui rapportait 1000 à 2000 dollars par semaine, a commencé à rapporter 5 à 10 000 dollars. Il a doublé, triplé et même quadruplé les profits. Il s'assure que chaque revendeur paie son dû. Aucun agent libre n'est autorisé à vendre de la drogue dans son quartier. L'agent spécial du FBI, James Jay, explique de quelle façon fonctionnait la perception des loyers. En raison de certaines causes en cours, il a demandé à ce que son visage soit dissimulé. Il louait les rues aux revendeurs qui acceptaient de payer le prix le plus élevé pour obtenir les droits exclusifs de distribution dans ce secteur. Certaines rues étaient louées entre 10 000 et 12 000 dollars par semaine. D'autres étaient louées pour 5 000 à 7 000 dollars par semaine. Termite et son équipe rapportent un total d'environ 85 000 dollars par semaine. Pour que les Little Psychos continuent à fonctionner efficacement, il établit une hiérarchie. Au sommet de la structure se trouve Puppet Martinez, qui dirige les opérations depuis la prison. Le deuxième poste est occupé par la conjointe de Puppet, Jenny Garcia, qui contrôle les activités pour lui à l'extérieur. Jenny Garcia était connue comme la señora ou la patronne. Elle percevait l'argent à sa place et dirigeait son entreprise dans la rue. Après Jenny, le membre le plus important est Termite. Vient ensuite un groupe de lieutenants assignés à différents secteurs du territoire des Little Psychos. Les revendeurs offraient soit de l'héroïne, soit du crack. La plupart du temps, c'était du crack. Les lieutenants surveillaient les coins de rue. Ils allaient dans les rues, ils trouvaient ceux qui vendaient de la drogue et leur soutiraient de l'argent. Seuls les lieutenants communiquent avec les soldats qui font le sale boulot pour le gang. Cela permet de tenir Puppet, sa conjointe, et Termite à l'écart des forces policières. Et le gang ne manque pas de volontaires pour aller au front. La brigade des stupéfiants local se manifestait régulièrement. Elle arrêtait 3, 4 ou 5 vendeurs de rue, mais le lendemain soir, il y en avait 4 autres pour les remplacer. En 1995, les Little Psychos se sont transformés en une entreprise criminelle sophistiquée. C'est une progression remarquable pour n'importe quel clique du 18th Street Gang et un modèle à suivre pour les autres. Ils formaient une des cliques les plus importantes, les mieux organisées et les plus violentes du 18th Street Gang. Ils étaient responsables de nombreux actes de violence dans le quartier Westlake de Los Angeles. Mais leur succès attire sur eux une attention non désirée. Les autorités fédérales commencent à s'intéresser à Termite et à la clique du 18th Street Gang. On entendait parler des Columbia Little Psychos, de l'argent qu'il amassait et de la hiérarchie qui avait été établie. Termite a été trop efficace. Ces initiatives permettent au FBI de préparer peu à peu un dossier de criminalité organisée contre le gang. Les agents fédéraux surveillent de près des Little Psychos et enregistrent les conversations téléphoniques. Le 4 mars 1999, grâce aux informations recueillies, des agents du FBI effectuent une descente dans les maisons de Jenny Garcia, de sa soeur et de sa mère. Dans ces maisons, ils ont découvert trois cachettes remplies d'argent. Une qui contenait 450 000 dollars, une deuxième de 80 000 dollars et une dernière de 9 000 dollars. Les 9 000 dollars étaient apparemment un paiement que Termite avait laissé deux ou trois jours plus tôt. Les interventions policières sont le point de départ de la descente aux enfers de Termite. Dans les rangs des Little Psychos, la rumeur veut qu'un membre ait conclu une entente avec les agents fédéraux. Même si elle ne possède aucune preuve, Jenny Garcia a conclu que Termite est le traître. Elle convainc son mari, Puppet Martinez, que son ambitieux chef de clique les a trahis. De la prison, Puppet envoie un message qui dit simplement « Exterminé sera ». Le 1er novembre 1999, à son bureau, Termite Romero attend la livraison hebdomadaire de l'un de ses percepteurs de loyer. Il retourne ensuite à sa voiture. Soudain, plusieurs membres du 18th Street Gang apparaissent et font feu sur lui. Termite les a vus venir. Ils ont criblé sa voiture de balle et ils ont tiré à plusieurs reprises sur Romero et son chauffeur. Même s'il a été touché cinq fois, Termite survit à l'attaque. ils se réveillent à l'hôpital, conscient que sa propre clique a tenté de le tuer. Ils s'en sont pris à lui sans avoir aucune preuve. À mon avis, il était leur soldat le plus loyal. S'ils n'avaient pas essayé de le tuer, ils n'auraient probablement pas accepté de coopérer avec nous. Novembre 1999. Après une tentative d'assassinat raté contre Juan Termite Romero, chef de clique des Colombian Little Psychos, la confusion règne dans le gang. Les Little Psychos sont une entreprise criminelle sophistiquée qui rapporte des millions de dollars. Mais lorsque le gang s'est retrouvé dans la mire du FBI, les membres ont commencé à craindre qu'il y ait un traître parmi eux. Frank Popet Martinez, un membre de la mafia mexicaine qui a aidé à diriger la clique du 18th Street Gang, a donné le feu vert pour l'exécution du chef de clique, Termite Romero. Termite a survécu à l'attaque et les autorités s'efforcent d'éviter qu'il y ait d'autres représailles. C'est à ce moment qu'on a su qu'il fallait faire quelque chose pour éviter une escalade de la violence. L'agent spécial Carl Sanford sait que Termite se rétablit au domicile d'un ami. Il obtient un mandat et procède à son arrestation. Termite est accusé de blanchiment d'argent fédéral et de trafic de stupéfiants. Termite est plus que disposé à coopérer avec les enquêteurs. Le leader de 33 ans veut se venger de son patron, Frank Popet Martinez. Il était blessé. Il avait été loyal à Frank. Il avait été un bon soldat pour Frank, mais parce qu'on avait décidé à tort qu'il était un traître, il a décidé de coopérer avec nous. Lorsque le FBI a arrêté Termite en décembre 1999, il était épuisé et stressé comme n'importe quel autre gestionnaire d'une entreprise américaine rentable. Il avait donné le meilleur de lui-même et l'organisation avait tenté de le tuer. Termite fournit aux autorités assez d'informations pour causer la perte des Little Psychos et de ses dirigeants. grâce à son témoignage et aux autres preuves recueillies par le FBI, le gouvernement inculpe 26 membres du 18th Street Gang et de la mafia mexicaine sous des accusations allant de l'extorsion, au rackétirisme et au meurtre. Il était crucial d'avoir quelqu'un qui connaissait le gang de l'intérieur. Non seulement quelqu'un de l'intérieur, mais un chef qui traitait à la fois avec des supérieurs et des subordonnés. sa coopération a été inestimable. Finalement, 24 des 26 accusés sont condamnés. Plusieurs sont d'anciens membres de la clique de Termite. Deux d'entre eux sont toujours en fuite. Le juge a décidé que Termite méritait une sentence réduite. S'il a une bonne conduite en prison, il pourrait éventuellement être libéré. Les agents fédéraux ont réussi à démanteler une des cliques du 18th Street Gang. Mais ils n'engagent aucune poursuite contre les autres. En grande partie parce que personne d'autre n'a mis au point une opération semblable à celle des Little Psychos. On se débarrasse d'une clique, mais il y en a toujours une autre et encore une autre. Ça ne finit jamais. Aujourd'hui, le 18th Street Gang reste une coalition meurtrière de près d'une trentaine de cliques qui ne semblent avoir aucune intention d'abandonner la partie. Le gang a même souligné l'arrivée du 21e siècle en inaugurant son site web officiel. Ils utilisent l'Internet afin de faire savoir à tous qu'ils sont un des gangs les plus importants et les plus violents du sud de la Californie. Le recrutement a connu des hauts et des bas au fil des ans. Mais la plupart des experts croient que la vie de gang ne perdra jamais son attrait dans les environnements urbains défavorisés. Imaginez un gamin dont le père est absent parce qu'il est en prison. Il vit dans un taudis envahi par les cafards. Parfois il mange, parfois il ne mange pas. Arrive alors un membre du 18th Street Gang qui lui offre 300 dollars par semaine simplement pour se tenir au coin de la rue et le prévenir si la police arrive. Comment peut-on dire à ce gamin de refuser ? Comment peut-on rivaliser avec ça ? Certains membres du 18th Street Gang se sont éloignés du gang et poursuivent leur route seul. Jesse, le chef de clique du secteur sud, a décidé que la vie de gang n'en valait plus la peine. Lui et sa famille vivent désormais dans la clandestinité. J'ai réalisé pour la première fois que les activités de gang étaient des conneries quand j'ai été arrêté. J'ai alors compris que les gangs ne nous donnent rien. Quand on va en prison, ils ne s'occupent pas de nous. Comme membre d'un gang, on n'a aucune assurance, pas de programme de revenus supplémentaires, pas de régime de retraite. On n'en retire rien. Mais la décision de Jesse de s'éloigner ne plaît pas à ses camarades du 18th Street Gang. Ils veulent ma mort parce que j'ai choisi d'être un citoyen comme les autres et d'abandonner la vie de gang. J'ai simplement décidé de passer à autre chose. Mais ils sont incapables de le comprendre. Jesse est aussi déterminé à se battre pour conserver sa nouvelle vie qu'il l'était lorsqu'il faisait partie du 18th Street Gang. Il ne fait pas mystère des mesures qu'il doit prendre pour protéger sa vie et celle de sa famille. On n'a aucun scrupule quand il s'agit de gens qui veulent nous tuer. On n'a aucune pitié. Si je meurs, mes parents vont être tristes. Si je meurs, mes enfants vont être tristes. Et qui s'occupera d'eux ? Je n'aurai aucun remords à tuer des gens qui me placeraient dans ce genre de situation. Les membres de gang se renouvellent avec chaque génération. Mais la légende a immortalisé certaines personnalités marquantes du 18th Street Gang. Leurs noms sont inscrits sur ce mur et font partie de l'identité de la communauté. Environ la moitié des gens dont les noms sont sur ce mur ont été poursuivis en justice par le FBI et condamnés ou ont été tués par d'autres gangs. Leurs noms sont